A ce stade du cours, nous avons déjà rencontré un certain nombre de types. On a vu les types de base, int, double, et puis on a vu aussi des types plus avancés, comme des tableaux dynamiques que l'on peut même composer, tableaux dynamiques de tableaux dynamiques, etc. Ce qui rend parfois l'écriture de ces types un petit peu fastidieuse. Pour ces raisons, et pour d'autres que je vais développer juste dans un instant, il peut être intéressant de définir des alias de types, c'est-à-dire de donner un autre nom à des types que l'on a déjà définis. Cela se fait avec le schéma général suivant, vous commencez votre ligne avec le mot clé réservé typedef, puis ensuite vous mettez le nom du type auquel vous voulez donner un autre nom, et puis enfin le nouveau nom que vous voulez donner à ce type, et vous terminez par un point virgule. Par exemple, supposons que vous vouliez appeler vecteur, quelque chose qui est un tableau dynamique de double. Et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer une ligne avec typedef, ensuite le type que vous voulez renommer vecteur de double, et puis enfin le nouveau nom que vous choisissez pour ce type, vecteur. A partir de là, à partir de cette ligne, vous pourrez utiliser soit l'ancien nom, vecteur de double si vous voulez, soit votre nouveau nom, vecteur avec un V majuscule ici est strictement équivalent, c'est un alias de vecteur de double. Donc vous pourrez par exemple maintenant déclarer une variable, par exemple vecteur V, pour déclarer V étant une variable tableau dynamique de double. Vous pouvez bien sûr garder toutes les syntaxes que vous aviez précédemment, donc par exemple initialiser un vecteur V2 avec une certaine taille, 3 et puis une certaine valeur par exemple. Vecteur comme ceci, avec un V majuscule comme vous l'avez spécifié là, est strictement équivalent à vecteur de double. Vous pouvez même le réutiliser lui-même dans un autre type, donc par exemple vous pouvez définir le type matrice comme étant un vecteur, tableau dynamique, de vecteur qui est ce que vous avez défini juste au préalable. Ce qui fait donc qu'avec cette ligne typedef vecteur de vecteur que vous avez redéfini jusqu'au précédemment matrice, le type matrice est maintenant un tableau dynamique de tableau dynamique de double. Donc au lieu d'écrire un vecteur de vecteur double, par exemple m, vous pouvez maintenant tout à fait écrire après cette ligne matrice m, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Vous pouvez donc aussi ici utiliser l'initialisation, donc matrice ici c'est le nouveau nom de type que vous avez donné, rotation le nom de la variable, et puis l'initialisation ici entre parenthèses comme on initialise un tableau dynamique de tableau dynamique en disant que donc la variable rotation est initialisée à 3, 3 quoi ? Et bien 3 vecteurs, ou tableau dynamique de double, mais puisque vous avez défini vecteur autant l'utiliser, 3 vecteurs, chacun étant initialisé ici, de taille 3 avec toutes les valeurs A1. Ce qui va avoir donc comme propriété de vous créer une matrice ici, rotation, qui sera un tableau dynamique de 3 tableaux dynamiques de 3 double, chacun à la valeur 1. Ces alias de type, ces typedef, sont utiles pour trois choses. Tout d'abord les déclarations de tableaux, comme nous venons de le voir, ce qui permet non seulement d'améliorer la lecture, l'écriture ou la manipulation des vecteurs, des matrices, mais aussi de clairement identifier les concepts, le concept de vecteur, le concept de matrices. Et donc les typedef permettent de bien définir, bien identifier les concepts, et c'est peut-être là l'utilisation la plus importante des typedef pour bien identifier les objets que l'on manipule. Prenons un exemple. Supposons que vous ayez un programme dans lequel vous avez besoin de manipuler des distances et vous avez décidé au départ que c'était de type entier, donc vous avez une distance d, vous l'avez déclaré comme un entier, vous avez par exemple une distance d2 que vous avez déclaré comme un entier, et puis supposons aussi que vous ayez des nombres, que vous ayez compté, donc un nombre nb de type entier, vous avez par exemple aussi des températures, etc. Donc vous avez dans votre programme comme ça plein d'entiers, mais qui représentent fondamentalement des concepts différents, des distances, des températures, des nombres. Et supposons maintenant que vous décidiez de modifier votre programme, et que les distances deviennent de type double. La question c'est de savoir parmi tous ces ints que vous avez partout dans votre programme, lesquels doivent être changés en double, et lesquels doivent encore garder le type int. Pour ça, si vous aviez défini un typedef, la solution aurait été beaucoup plus simple. Si vous avez donc défini comme ça un typedef, ici typedef int distance, ce qui signifie que le terme distance, ici le mot distance, représente un entier, vous pouvez tout à fait l'utiliser comme un nouveau type, un alias de type, pour représenter donc par exemple des longueurs, la variable double, ma longueur. A ce moment-là, donc dans l'exemple précédent, le d et puis des deux auraient été des distances. Et si vous avez besoin donc de modifier les distances pour qu'elles ne soient plus des entiers, mais qu'elles soient des doubles, vous avez une seule ligne à modifier, c'est la ligne de votre type d'ef. Vous vous remplacez int par double, et en faisant ceci, en ayant juste modifié une seule ligne, la ligne du type d'ef, alors toutes vos distances d'un seul coup deviennent de type double, et vous n'avez pas changé ni les nombres d'un côté, ni les températures de l'autre. Et donc l'utilisation des typedef comme ceci permet une meilleure identification des concepts, et ça c'est très important pour rendre votre programme beaucoup plus clair, beaucoup plus intelligible, mais aussi, et en même temps, quelque chose qui est aussi important, de permettre les changements ultérieurs, comme la modification par exemple de int en double ici pour les distances, de rendre ces modifications beaucoup plus faciles. Un cas particulier de l'identification des concepts à l'aide de typedef, c'est de faciliter l'écriture des paramètres des fonctions. On a une écriture du coup beaucoup plus claire et beaucoup plus compacte des fonctions. Prenons l'exemple d'une fonction qui serait le produit vectoriel, produit vectoriel entre deux vecteurs. Si on écrit comme ceci, on voit clairement que ce sont deux vecteurs, et qu'ils retournent un vecteur, ceci étant possible grâce à la ligne ici que l'on aura mis au début de son programme, typedef, vecteur de double, vecteur. Et il est beaucoup plus clair donc de lire que le produit vectoriel retourne un vecteur et prend deux vecteurs, plutôt que d'avoir à écrire, vecteur de double, produit vectoriel, de vecteur de double, virgule vecteur de double. Ce qui est quand même nettement moins lisible et moins compréhensible. Pour toutes ces raisons donc, et fondamentalement pour la première, bien identifier les concepts. Je vous encourage vraiment à utiliser des typedef, utilisez-les au maximum à chaque fois que vous pouvez donner un nom clair, intelligible à un type, cela améliore largement votre programme.